... Bonsoir et bienvenue dans toute franchise ce soir pour un rendez-vous inédit. Un débat sur des enjeux nationaux entre une membre du gouvernement, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté rattachée au ministère de l'Intérieur et l'un des leaders du Rassemblement national, Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national. Le premier d'une série de plusieurs face-à-face qui auront vocation à accueillir les représentants des grandes formations politiques du pays afin de discuter de ces thèmes qui jalonneront très certainement la campagne présidentielle. Une heure d'échange, de confrontation entre deux visions sur la question ce soir de l'autorité, sur des sujets qui percutent régulièrement la société française et qui font en beaucoup réfléchir et réagir en ce moment à l'ensemble du paysage politique, la sécurité, la justice, les féminicides, mais aussi à la conception de la laïcité au sein de la République. Une heure de débat donc et en régie des journalistes qui font partie de notre équipe de vérificateurs et qui pourront préciser des faits et des chiffres si nécessaires. Et puis nous veillerons également bien sûr au temps de parole, à son équilibre, un temps de parole que je communiquerai régulièrement lors de cette émission. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Notre premier thème ce soir, je le disais, il s'agit de la sécurité pour déterminer la première prise de parole. Je le dis, nous avons fait usage d'un tirage au sort et sur ce premier thème, Marlène Schiappa, la première prise de parole vous revient. L'insécurité, Marlène Schiappa, est-ce un sentiment ? Puisque Emmanuel Macron a parlé d'un sentiment d'insécurité cette semaine, ce qui a permis à Marine Le Pen aujourd'hui, au grand jury, de dire que le président se positionne quasiment, je la cite, en sécession avec les Français. Il est dans le déni, selon elle, au point de parler, comme Lionel Jospin. Est-ce que c'est un sentiment l'insécurité en France aujourd'hui ? Bien sûr, je vous laisse débattre. Merci. D'abord, merci d'avoir organisé ce débat. Merci à M. Bardella de l'avoir accepté. Je souriais parce que je pensais que c'était Jordan Bardella qui me poserait cette question, pour tout vous dire. Les propos du président de la République, quels étaient-ils ? Sur la question du sentiment d'insécurité, il a parlé d'un sentiment général d'insécurité économique, puisque nous sortons de 15 mois d'une situation absolument particulière. Les Français reprennent petit à petit leur vie. Il a parlé d'insécurité culturelle. Il n'a pas opposé le sentiment d'insécurité d'une part et l'insécurité réelle d'autre part. Moi, je veux bien refaire le débat d'il y a 20 ans, de Lionel Jospin avec Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, etc. Mais je crois que, véritablement, ce gouvernement, avec ce président de la République, voit en face les questions d'insécurité réelle qui existent et y apporte des solutions. Nous avons augmenté le budget pour la sécurité. Nous avons augmenté le budget pour les forces de l'ordre. Nous augmentons. Nous recrutons 10 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du quinquennat. 6 200 sont déjà recrutés. Nous allons continuer d'ici la fin du quinquennat. Et pour terminer, je voudrais dire que moi, je n'oppose pas le sentiment d'insécurité et l'insécurité. Car, voyez-vous, le sentiment d'insécurité, quand vous êtes une femme dans les transports, c'est déjà de l'insécurité. Parce que vous subissez déjà cela. Vous avez déjà des stratégies d'évitement. Vous avez déjà un effet négatif sur votre vie quotidienne, déjà avec le sentiment d'insécurité. Commençons donc l'échange. Jordan Bardella. Bien, Madame la ministre. Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises durant ce quinquennat des ministres s'exprimer. Alors, le président de la République a évidemment évoqué ce sentiment d'insécurité. J'ai entendu au mois de septembre le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, expliquer que, somme toute, l'insécurité était un sentiment, que la France n'était pas un coupe-gorge quatre semaines avant l'attentat de Samuel Paty. J'ai entendu le président de la République il y a quelques jours indiquer que la Seine-Saint-Denis, département que je connais bien, puisque j'en suis élu, originaire, j'y ai grandi, était la Californie sans la mer. Alors, j'espère que vous nous expliquerez ce que souhaitait dire le président de la République. Mais, si vous voulez, d'une manière un peu plus générale, moi, je considère que le plus grand échec du quinquennat d'Emmanuel Macron et le plus grand échec du gouvernement auquel vous avez participé, malgré, d'ailleurs, des prises de position courageuses que vous avez, on aura l'occasion d'y revenir, aura été de ne pas avoir réussi à protéger les Français. Il y a dans notre pays, c'est Maurice Berger, spécialiste, qui révélait ses chiffres dans le Figaro, une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays. Il y a trois viols par heure dans notre pays. Et il y a, au-delà de ça, nous avons eu l'occasion d'en parler ces derniers jours, 85 faits de violence tous les jours qui s'exercent contre des représentants de l'État et contre des policiers. Et face à cela, nous avons le sentiment, avec beaucoup de Français, que, eh bien, une idéologie laxiste continue d'habiter au plus haut sommet de l'État. J'ai entendu M. Dupond-Moretti également indiquer qu'il souhaitait continuer à développer des alternatives à la prison. Mais quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on se dit que seul un tour de vis en matière pénale permettra d'enrayer cette spirale de la violence. Oui, il y a un ensauvagement de notre pays. On ne peut pas le nier, qui s'explique par un certain nombre de phénomènes dont nous allons reparler, mais le plus grand reproche que je vous fais, c'est de ne pas avoir réussi à protéger les Français et à protéger ceux qui sont aujourd'hui en première ligne pour assurer la sécurité du pays et l'ordre qui n'est plus établi dans certaines banlieues, à savoir nos forces de l'ordre. Sur le fond, je partage évidemment le constat de cette insécurité réelle. Je l'ai dit, je le redis, je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous mentionnez les viols. Ça fait des années que j'alerte sur la dangerosité et sur l'insécurité spécifique vécue par les femmes dans l'espace public, dans les transports, mais aussi dans leur foyer. On en parlera tout à l'heure, Amélie Carver. Mais moi, j'observe que sur ces questions-là, le Rassemblement national est absent de l'action. Vous blâmez le gouvernement, mais vous-même, vous êtes élue, vous êtes un conseiller régional sortant, d'ailleurs vous n'êtes pas nouveau, vous êtes élue au Parlement européen. Madame Le Pen, qui est élue et qui est parlementaire, ne vient pas voter les lois. Vous dites que vous soutenez les forts de l'ordre, mais dans les faits, vous ne les soutenez pas. Quand vous auriez eu la possibilité de venir, vous, le Rassemblement national, soutenir et débattre et enrichir la loi sur la sécurité globale, vous n'avez pas été là. Quand vous auriez eu la possibilité de voter le budget en hausse proposé par Gérald Darmanin, vous n'avez pas été là. Y compris sur la récente loi CILT pour mieux lutter contre le terrorisme, vous n'avez pas été là. Pour voter la loi contre le harcèlement de rue, vous n'avez pas été là. Vous manquez aux Français sur la sécurité. Vous manquez au rendez-vous que vous prétendez leur donner. Vous n'êtes pas le parti de la sécurité. Et je vais même aller plus loin. Il y a certaines formes d'insécurité sur lesquelles, au Rassemblement national, on ne vous entend jamais. Je vais vous donner deux exemples précis. D'abord, vous avez plusieurs cas, ces dernières semaines, de livreurs de repas à domicile qui ont été victimes d'agressions racistes, de propos racistes, d'attaques physiques racistes. L'un d'eux a été tabassé jusqu'au sang. Jusqu'au sang, la vidéo est glaçante. Vous avez par exemple un jeune homme qui a appelé pour louer un gîte rural pour demander sa fiancée en mariage. Ça lui a été refusé. Et par la suite, il a subi une agression verbale raciste faisant référence à l'esclavage d'une violence sans nom. On ne vous a pas entendu là-dessus. Le racisme est une forme d'insécurité dans notre pays. Et le Rassemblement national ne se prononce jamais sur cette insécurité-là. Un deuxième exemple. Et après ? On a les temps de parole. Je termine sur mon deuxième exemple. Quand vous êtes aujourd'hui une femme et que vous vous promenez dans la rue en voulant tenir votre compagne par la main, ou quand vous êtes un homme et que vous voulez vous promener dans la rue en tenant votre compagnon par la main, eh bien vous avez un risque, en France et partout ailleurs, d'être victime d'agressions lesbophobes. Les LGBT-phobies sont des formes d'insécurité. Et vous, au Parlement européen, vous avez voté contre toutes les dispositions qui auraient permis de mieux protéger les personnes LGBTQIA, y compris au sein de l'Union européenne et en Pologne. Alors, Jean-Anne Bardella, vous manquez au rendez-vous de vous fixer aux Français ? Madame, moi, avant de me préoccuper des zones anti-LGBT en Pologne, puisque j'imagine que c'est notamment dans ce pays où vous faites référence, puisque nous avons été à me discuter ce texte au Parlement européen, moi, je m'intéresse à toutes ces zones de non-droit dans notre pays. Et vous voyez, je n'ai pas l'indignation à géométrie variable. Et avant d'aller regarder ce qui se passe, ce qui se déroule à quelques dizaines, centaines de kilomètres de mon pays, je regarde ce qui se passe au sein de mon pays. Je vous parle de la France. Et moi, j'ai grandi dans un territoire, la Seine-Saint-Denis, comme dans un certain nombre de banlieues, d'ailleurs, où il ne fait bon ni d'être une femme, ni d'être un juif, ni d'être homosexuel. Parce que moi, je vous entends dresser ces constats, mais je regrette que vous n'alliez pas au bout de la logique. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs que vous avez votés, que vous avez proposés au vote, que nous avons pu voter soit partiellement, soit impartiellement. Nous avons proposé des amendements. Ils ont été globalement tous refusés. Quand vous êtes venus. que je vous reproche et de ne pas aller au bout de votre logique. Une grande partie de la violence que nous subissons dans notre société, elle vient d'où, cette violence ? Vous parliez des transports. Vous parliez de l'Île-de-France. Moi, je vais vous parler des transports en Île-de-France. 90% – ce sont les chiffres de votre ministère sur l'année 2019 – 90% des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. 63% des agressions sexuelles qui ont lieu dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur de votre ministère sur l'année 2019. 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris. Nous sommes dans la capitale. Nous sommes à Paris. 75% des mineurs qui sont déférés sont des mineurs étrangers. À Bordeaux, 44% des faits délictuels qui ont été commis sur les six premiers mois à Bordeaux en 2020 l'ont été par des mineurs étrangers dits mineurs isolés. Donc, vous faites un certain nombre de constats mais vous n'allez pas au bout. Et il faut avoir le courage de dire aux Français qu'on n'arrêtera pas cette spirale de la violence dans notre pays. Cette explosion de la violence. Parce qu'il est là votre bilan aujourd'hui. Il n'y a plus un seul endroit dans notre pays où les Français sont à l'abri. Ce n'est plus uniquement le fait des banlieues. Ce n'est plus uniquement le fait des villes. C'est aussi des villes autrefois tranquilles comme Rambouillet qui ont vu se dérouler un attentat islamique comme la ruralité. Mais vous avez été interrogé par Malen Chapa sur ces lois que vous n'avez pas votées auxquelles vous n'avez pas participé. Pour lui répondre. Parce que ces lois sont dérisoires. Il y a un éléphant dans le salon que vous ne voulez pas voir. Et moi, je viens dire qu'on n'arrêtera pas cette spirale de la violence dans notre pays. Cet ensauvagement de la société si on ne décrète pas un moratoire sur l'immigration. Je vous ai entendu avoir un propos courageux en novembre 2019 lorsque vous avez déclaré que les violeurs, les auteurs d'agressions sexuelles qui étaient étrangers devaient être expulsés. On en est où, Madame la Ministre ? On en est où ? Parce que moi, j'ai vu dans l'actualité, j'ai vu Mérignac, j'ai vu cette jeune Chahinez qui, il y a 31 ans, a été brûlée vivante. Brûlée vivante après avoir reçu deux balles dans la jambe par son conjoint, un franco-algérien qui avait été condamné à sept reprises. À sept reprises. Et pourquoi elle l'a été ? Parce qu'elle voulait vivre comme une Française, parce qu'elle voulait cet art de vivre à la Française, parce qu'elle voulait porter des jeans, parce qu'elle voulait vivre en France comme une Française. Donc, ce que je vous reproche, Madame la Ministre, et c'est peut-être le plus grand reproche que j'ai à vous faire ce soir, c'est que le combat des droits des femmes que vous portez avec un certain nombre de constats que je partage et notamment celui de leur sécurité qui est leur première des libertés, il est incompatible avec cette politique migratoire que vous conduisez en même temps et avec l'importation sur notre territoire de civilisations, de mœurs, de cultures, de coutumes, qui détestent toute la représentation que nous avons des femmes et de la femme. La question des féminicides, on va y passer vraiment du temps précisément sur ce dossier, mais Marlène Schiappa, sur le lien entre en gros criminalité, délinquance et immigration, qui est un argument massue du Rassemblement National, ça ne date pas de cette émission, vous y répondez quoi ? Oui, j'observe qu'il aura fallu attendre seulement six minutes pour que M. Bardella nous explique que les problèmes de la France viennent de l'immigration et exclusivement de l'immigration. Ne soyez pas caricaturales. C'est vous qui êtes caricaturales dans votre argumentaire. C'est vous qui niais les faits ? Je ne suis pas en train de nier les faits, je suis en train de vous répondre. J'observe que plus on s'approche, c'est une observation générale, j'ai écouté Mme Le Pen aussi ce matin, plus on s'approche de l'élection présidentielle, plus le Rassemblement National se radicalise et radicalise son discours et devient une caricature de lui-même. Là, vous attendez à peine six minutes pour nous expliquer que l'ensemble des phénomènes qui existent sont dus à l'immigration. Alors que moi-même, je vous parle de personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont issues de minorités, qui sont des travailleurs de la première ligne, qui sont victimes de racisme, qui se font, pardonnez-moi l'expression, casser la gueule par des racistes et parfois d'ailleurs par des personnes racistes qui ont des accointances avec l'extrême droite. Vous faites référence à quoi ? Je vais y venir. Vous êtes candidat en Ile-de-France, M. Bardella, sur vos listes... Je vous rappelle que c'est un débat national. D'accord, mais je crois que c'est valable à peu près partout, mais j'ai regardé l'Ile-de-France. Sur vos listes, vous avez une femme qui a appelé à brûler des mosquées. Vous avez quelqu'un qui a tenu des propos... Mais si ! Vous avez quelqu'un qui a tenu des propos... à brûler des mosquées ? Parmi tous vos candidats, on peut prendre la liste... Vous avez des journalistes qui sont en train de fact-checker. Et je vous invite à être extrêmement prudente parce que les accusations mensongères de Mme Pécresse sont poursuivies en diffamation. Très bien. Moi, je ne suis pas Mme Pécresse. Encore une fois, on a des journalistes qui vont vérifier ces informations, mais je vous ramène aux enjeux nationaux de ce débat, si vous le voulez bien. C'est un enjeu national, Amélie Carouer. C'est un enjeu national. Mais dans vos réponses... Dans mes réponses, c'est un enjeu national. Je les condamne et sans ambiguïté. Mais je vous ai apporté des faits. Sur les agressions LGBTphobes, qu'est-ce qu'il en est ? Pourquoi vous votez ? Je les condamne, mais avant d'aller regarder très très loin, je regarde à côté de chez moi. Mais moi, je regarde ici, M. Bardella, on ne vous entend jamais. Le Rassemblement national, vous avez une indignation à géométrie variable et vous prétendez être le parti de la sécurité. Mais qui agresse, madame ? Vous êtes le parti de la sécurité pour quelques-uns seulement. Les homosexuels dans notre pays. Qui agresse les homosexuels dans notre pays ? Pourquoi est-ce que deux homosexuels ne se tiennent plus la main en Seine-Saint-Denis, madame ? Vous allez m'expliquer que c'est de la faute de l'immigration. Non, mais je vous pose... Je vous fais grâce de cela. Vous êtes l'une des seules à ne pas être dans le déni au sein du gouvernement. Mais j'aimerais juste connaître votre logique. Lorsque je vous dis, par exemple, qu'un sujet que vous portez, le sujet des agressions sexuelles, que 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun d'Île-de-France, notre région, nous sommes tous deux candidats, sont le fait d'étrangers. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Vous ne croyez pas qu'il y a une incohérence entre être d'un côté le gouvernement qui accumule tous les chiffres de l'immigration, qui a passé tous les records d'immigration et en même temps vouloir défendre les droits des femmes en France en faisant venir des gens qui détestent tout ce que nous, tout ce que les femmes représentent dans notre pays. Ce symbole de liberté. Donc, je veux juste avoir votre réponse dessus. Et oui, je mets les pieds dans le plat. Oui, je lis, et je l'assume, je lis l'explosion de la violence dans notre pays à l'immigration incontrôlée. Évidemment, qu'il ne s'agit pas de généraliser et la violence... C'est ce que vous êtes en train de faire. Je ne généralise pas. Mais voyez-moi, les gens avec qui j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, dont une grande partie sont issus de l'immigration, ma mère, elle n'est pas née ici. Et cette violence, elle l'a subie. Cette violence, elle l'a vécue. Et en niant ce lien, en réalité, c'est à ces personnes-là que vous faites du tort. Moi, je vais vous dire ce qu'il en est, M. Bardella, pour vous répondre et pour vous répondre sur la cohérence de ma ligne et la ligne du gouvernement. Nous, nous regardons les gens pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Et donc, comme vous l'avez très bien rappelé, moi, j'ai demandé et j'ai obtenu en 2018 auprès d'Edouard Philippe, lors du comité interministériel sur l'immigration et l'intégration, j'ai obtenu que l'on expulse désormais tous les étrangers qui commettent des viols ou des agressions sexuelles ou des violences conjugales. J'ai été critiquée par la gauche de façon très virulente pour cela, mais je l'assume. Allons voir ce qui se passe au Canada. Au Canada, si vous n'êtes pas un citoyen canadien et si vous commettez un viol, une agression sexuelle ou vous tabassez votre épouse, vous êtes expulsé manu militari. Cela, je l'assume. Mais je regarde les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Et donc, de la même manière que je souhaite expulser immédiatement tout étranger qui se rend coupable de violences sexistes ou sexuelles, j'ai souhaité naturaliser des milliers de citoyens qui n'étaient pas de nationalité française qui ont été en première ligne pendant le confinement. Ces aides-soignantes, ces pharmaciens, ces agents de sécurité, ces infirmières et ces infirmiers, ces gens qui ont gardé les enfants, qui ont tenu le pays. Et vous critiquez l'immigration, M. Bardella, mais moi j'assume de dire que l'immigration peut être aussi une richesse. Pendant la période du confinement, je ne sais pas comment notre pays aurait tenu sans ces milliers de femmes et d'hommes qui sont immigrés ou enfants d'immigrés qui ne sont pas de nationalité française et à qui nous devons une fière chandelle. Ils ont fait un pas vers la République pendant le confinement. J'ai souhaité que la République fasse un pas vers eux et que nous puissions les naturaliser. Ils sont aujourd'hui nos compatriotes et j'en suis très fière. Ce déni me fascine. Vous abordez qu'une partie du phénomène migratoire qui est le parti que tout le monde veut bien voir. Vous savez, lorsque ma famille est arrivée d'Italie dans les années 60, avec une grande partie de l'immigration européenne, ce sont des gens, y compris d'ailleurs même l'immigration africaine dans les années 60, ce sont des gens à qui on demandait un effort. Cet effort, ça s'appelle l'assimilation. L'assimilation, ce n'est pas venez comme vous êtes, c'est devenez ce que nous sommes. Et cet effort, c'était de respecter la République, de respecter les institutions, de respecter la police, d'apprendre notre langue, de participer de cette épopée nationale. Mais il n'y a aucune raison pour que les nouvelles générations qui arrivent soient dispensées de cet effort. Je ne mélange pas les deux. Et je considère que notre pays doit et devra toujours rester ouvert à des gens qui viennent de l'étranger pour travailler, pour aimer notre pays, pour apprendre notre langue, pour y faire des études aussi. Vous saluez la naturalisation de ces milliers de travailleurs. Vous leur dites bienvenue à nos nouveaux compatriotes. Mais vous essayez de me gêner sur cette question, je ne suis absolument pas gêné. Dites-le. Les gens qui viennent dans notre pays et qui réalisent des actes de patriotisme, de dévouement à la nation, évidemment qu'ils méritent la reconnaissance du pays et la reconnaissance de la nation. Merci pour eux. Mais ceux qui viennent dans notre pays pour commettre des crimes et des délits, eh bien, ceux-là doivent être expulsés. C'est l'évidence. Lorsque vous invitez des gens à dîner chez vous le soir et que ces gens-là cassent la télé et volent votre téléphone portable, eh bien, vous les sortez de chez vous. Eh bien, avec la Maison France, ça doit être pareil. À Stalingrad, vous avez vu ce qui s'est passé comme moi il y a quelques jours à Stalingrad, qui est ce quartier de Paris où ils sont en train de s'organiser des petites favelas avec des trafics de drogue. Enfin, imaginez ce que vivent les riverains de Stalingrad. Ah, je sais. Lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école, les enfants enjambent les pipes à craques et les seringues de gens qui se baladent tels des zombies dans la rue qui hurlent, qui agressent, qui font preuve et face à cela, la mairie de Paris nous dit eh bien, on va les prendre et puis on va les déplacer. On va les déplacer dans le parc d'à côté. Mais à un moment donné, ce n'est pas dans le parc d'à côté qu'il faut les déplacer. Ce sont chez eux. Donc, vous ne voulez voir que le bon côté de l'immigration. Sauf qu'aujourd'hui, pardon, lorsqu'une grande partie de la violence que nous vivons dans notre pays, et encore une fois, je vous l'ai rappelé, ces chiffres, ils ne viennent pas de mes tiroirs, ils ne viennent pas du Rassemblement national, ils viennent de votre propre ministère. Pourquoi est-ce que vous n'agissez pas ? On parle souvent du manque de place dans les prisons. Il y a 23% de détenus qui sont étrangers. Donnez-moi une bonne raison, Madame la Ministre, de conserver sur le territoire français des gens qui sont étrangers, qui ont commis des crimes et des délits. Alors, Jordan Bardella, Marlène Schiappa, vous répond. Moi, je vais vous répondre sur ces sujets. Un certain nombre de sujets ont été balayés. D'abord, sur Stalingrad, puisque c'est une question extraordinairement sensible. Vous savez que nous avons agi. Avec Gérald Darmanin, nous avons décidé de déclarer la guerre à la drogue, au trafic de drogue, parce que le trafic de drogue nourrit d'autres trafics, finance d'ailleurs en partie des actions terroristes, la traite des êtres humains, la prostitution. Le viol que nous avons vu à Stalingrad était glaçant et a circulé sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai fait les démarches ensuite pour qu'il y ait la justice qui se saisisse de la diffusion de cette vidéo et qu'on puisse intervenir. Et moi, j'observe qu'à Stalingrad, le gouvernement a mené une action résolue contre certains endroits de terrain. Le tunnel Rosa Parks, par exemple, la colline du Crac, la porte de la Chapelle. Et ensuite, c'est vrai que nous avons demandé à la mairie de Paris de se mettre autour de la table parce qu'il y a une responsabilité multiple. La préfecture, la mairie, le ministère de la Santé... Mais Marlène Chapa, le sujet au-delà de Stalingrad, que tout le monde connaît puisqu'on a beaucoup parlé dans l'actualité, c'est le président dit il y a quelques semaines dans le Figaro, c'est la maire des batailles, annonce plus de bleus dans les rues, une lutte contre les points de deal, mais vous êtes interpellé encore et encore sur le sujet. Si on sort de la place Stalingrad, si vous le voulez bien, parce que ça va concerner la Normandie, Avignon, que sais-je encore, vous répondez quoi ? Plusieurs choses. D'abord, M. Bardella nous dit vous ne faites rien, vous ne faites rien, c'est absolument faux. Ce gouvernement est le premier qui prend à bras-le-corps un certain nombre de sujets qui existaient de longue date. Avec Gérald Darmanin, nous animons le Beauvau de la sécurité, nous avons mis autour de la table l'ensemble des parties prenantes. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé l'ouverture de 15 000 places de prison, y compris sur la question des expulsions. Nous sommes très clairs, nous, nous avons retiré à 147 personnes qui étaient des délinquants ou des personnes radicalisées le statut de réfugiés. Nous avons retiré plus de 20 000 titres sur l'ensemble de cette année, de sites de séjour, sur l'ensemble de cette année scolaire. Donc nous agissons très clairement, ne faites pas croire que nous serions laxistes ou désintéressés des questions de sécurité. Et je veux maintenant être un peu plus concrète, parce que nous, nous héritons d'une situation. Dans le précédent quinquennat, le gouvernement, et il y a deux quinquennats de cela, le gouvernement qui était dirigé par M. François Fillon, qui avait comme ministre du Budget, Mme Valérie Pécresse, a décidé de supprimer 12 000 postes, 12 000 postes de policiers et de gendarmes. C'est Emmanuel Macron qui a annoncé le recrutement de 10 000 d'entre eux, 6 200 ont déjà été recrutés. Nous avons également renouvelé le parc automobile, lancé un plan qui a été appelé plan poignée de porte. Ça peut paraître anecdotique, mais quand vous êtes un policier, vous avez besoin d'avoir un équipement, vous avez besoin d'avoir des écrans, vous avez besoin d'avoir un véhicule qui démarre. Nous avons d'ores et déjà renouvelé plus d'un quart du parc automobile pour les policiers, pour les gendarmes. Et je veux saluer le travail des forces de l'ordre qui est difficile et qui le mène avec un grand courage. Justement, les forces de l'ordre, je voudrais avancer puisque le temps file. La colère des policiers, on l'a beaucoup vue, elle s'est beaucoup exprimée et il y a eu cette phrase qui a claqué, qui a résonné du syndicat Alliance, Maline Schiappa, puisque vous avez un petit peu de retard en temps de parole, une minute environ, je vous laisse la parole. Mais comment vous répondez aujourd'hui ? Est-ce que vous dites « prenons en compte ces mots du syndicat Alliance qui dit le problème de la police c'est la justice » et comment on le prend en compte ? Bien sûr, mais moi je vais vous dire au-delà du syndicat Alliance ce que je respecte, évidemment, il y a un sentiment d'impunité. Voilà. Il y a un sentiment d'impunité face à l'insécurité. Mais vous dites que le problème de la police c'est la justice ? Ce n'est pas ce que je dis en ces termes-là. Ce que je vous dis, je pose le constat. Le constat, c'est que nous, nous avons beaucoup de personnes qui nous disent, par exemple, dans les affaires de féminicide, mais on en parlera tout à l'heure, mais dans d'autres affaires, des policiers de terrain, puisque moi, tous les jours, je suis au ministère de l'Intérieur et avec les forces de l'ordre et ils nous disent « Madame la ministre, vous savez, nous avons des gens que nous arrêtons et puis parfois, nous les retrouvons quelques semaines, quelques mois après, dans la rue, les mêmes. Donc oui, c'est ce que disent les gens. Il faut l'entendre, il faut le voir. Il y a ce sentiment d'impunité face à la délinquance, face à un certain nombre de crimes. Et donc, c'est bien la raison pour laquelle le Premier ministre, Jean Castex, a décidé d'augmenter les peines de sûreté, par exemple, pour faire en sorte que désormais, on ait moins ce sentiment d'impunité. Et c'est pourquoi le président de la République a décidé de créer des états généraux de la justice. Annonce hier de l'Élysée des états généraux de la justice. Autour d'Éric Dupond-Moretti, mettre tout le monde autour de la table et trouver des solutions parce qu'on sait très bien qu'en matière de justice, l'important dans une peine, ce n'est pas tant sa durée que sa certitude. C'est avec la certitude de la peine que l'on luttera mieux contre cette impunité. puisque Marlène Chappert vient de mettre sur la table les états généraux de la justice annoncés hier par l'Élysée pour parler pendant quelques semaines en tout cas de nombreux acteurs autour de la table. Vous dites dont acte, en effet. Je dis que ce gouvernement incarne la République du vide et la République de la parole. Lorsqu'il y a un problème, crée une commission. Dans la nuance. Lorsqu'il y a un problème, crée une commission, disait Clémenceau. Alors on crée des Grenelles, on crée des Beauvaux de la sécurité. C'est bien, il a fallu 4 ans pour se rendre compte qu'il y avait un problème de sécurité dans le pays. Si il vous en faut autant pour résoudre le problème, alors je crois que les Français ne sont pas prêts de dormir tranquilles. En réalité, la violence, elle est partout dans notre société. Les Français sont encerclés par la violence, peu importe le territoire où ils se trouvent, que ce soit en métropole ou en Outre-mer. Nos forces de l'ordre, il faut un travail admirable. Vous l'avez souligné, mais dans des conditions déplorables. Moi, j'étais à la manifestation des policiers où le ministre de l'Intérieur est resté 30, 40, 45 secondes. Je crois qu'il a été très rapidement hué par les policiers qui étaient là parce que, vous voyez, les policiers aujourd'hui, ils sont en colère. Ils sont en colère parce que, d'abord, ils ont le sentiment de ne pas être protégés par l'État. Ils ont en charge la protection de la société. Ils ont en charge le maintien de l'ordre dans le pays. Mais ils ont le sentiment, à raison, à mon sens, que vous ne les protégez pas. Comment est-ce qu'on peut se sentir protégé quand on est un président de la République qui parle, comme l'extrême-gauche, de violences policières et qu'un ministre de l'Intérieur, M. Castaner, annonce être capable de mettre un genou à terre devant ce que la mouvance anti-flic d'extrême-gauche fait de pire dans notre pays, à savoir les Traorés. Comment se sentir protégé, couvert par l'État lorsque nos policiers ont ordre de ne pas intervenir lorsqu'il y a des rodéos avec une note officielle qui leur a été donnée. Ça a été notamment dévoilé par un certain nombre de fonctionnaires à Sarcelles. Il y a un an, d'ailleurs, vous aviez déjà donné ce type de consigne. M. Nunez l'avait affirmé en avril 2020. Résultat, aujourd'hui, les rodéos ne se font plus dans les cités, mais ça se fait désormais dans les centres-villes comme ça s'est fait à Place Bellecour à Lyon où une femme qui avait une poussette a été blessée et dans le centre-ville de Marseille. Et puis, nos policiers, ils vivent constamment du matin au soir avec un traumatisme. Lorsqu'ils partent de chez eux, lorsqu'ils quittent leurs enfants, leurs femmes, ils ne savent pas s'ils vont rentrer en ville le soir chez eux. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils nous le disent d'ailleurs. Ils font 2, 3, 4, 5 fois le tour avant de rentrer chez eux. Donc, moi, vous voyez, je viens de dire, il faut les protéger. D'abord, il faut commencer par leur permettre de travailler correctement et dignement en leur payant les heures supplémentaires que vous leur devez. J'ai relevé le chiffre, c'est un peu plus de 20 millions d'heures supplémentaires, c'est-à-dire 5 000 euros par policier, par agent de police. Quand on gagne 1 500, 1 600, 1 700 euros, 5 000 euros d'heures supplémentaires. Je vous ai interrogé sur la justice. Et je vais vous répondre. Et il faut que nos policiers puissent être protégés. Nous, nous souhaitons qu'ils puissent bénéficier d'une présomption de légitime défense. Et nous souhaitons également que lorsque vous touchez à un policier, il y ait une réponse pénale implacable. lorsque vous touchez à un policier avec une circonstance aggravante, vous devez dormir en prison. Juste pour terminer l'exemple, aujourd'hui, lorsque vous tirez sur un policier, lorsque vous agressez un policier, le policier vous interpelle, 48 heures après, vous êtes dehors. Ça a été le cas à Colmar il y a quelques jours. Un adolescent de 17 ans s'en est pris à passer à tabac trois policiers municipaux. Trois, six, sept jours en détectés. Le surlendemain, il était dehors. Puissent-vous répondre ? Vous attaquez un policier avec une circonstance aggravante, le mandat de dépôt doit être la norme. Alors, je vous laisse répondre, Marlène Chapa, mais je vous interrogerai à nouveau sur la question de la justice dans quelques instants puisque vous n'y avez pas répondu. Ce que dit Jordan Bardella sur la difficulté du métier de policier, de gendarme, je le partage, bien évidemment. C'est ce que nous disons sans cesse avec Gérald Darmanin. Vous savez, moi, quand j'ai été nommée avec Gérald Darmanin, le 14 juillet, nous avons reçu Place Beauvau, des policiers, des gendarmes qui avaient été blessés en service. Je me souviendrai toute ma vie d'avoir vu cette jeune policière qui avait une cicatrice sur le crâne parce qu'elle a reçu une brique lors d'une intervention. Je me souviendrai de ce petit garçon qui m'a dit « Moi, madame, vous savez, je ne dis pas à la rentrée que mon papa est policier à l'école parce que sinon, je vais me faire tabasser comme c'est arrivé à mon grand frère. » Dans le cadre du Beauvau de la Sécurité, j'ai souhaité et je remercie Gérald Darmanin de l'avoir confié, organiser une séquence dédiée aux familles, aux femmes des forces de l'ordre, aux maris des forces de l'ordre, aux enfants. J'ai eu des enfants qui m'ont dit qu'ils tremblaient le matin quand leurs parents partaient au travail. Donc ce constat, je le partage. Mais M. Bardella, vous n'êtes pas éditorialiste, vous êtes un conseiller régional sortant, vous êtes un député européen, vous avez des parlementaires dans votre parti. Quels sont les amendements qui ont été proposés par le Rassemblement national pour la loi sur les rodéos, par exemple ? Eh bien, aucun. Quels sont les amendements qui ont été proposés par le Rassemblement national pour la loi sur la sécurité globale ? Aucun. Quels sont les amendements qui ont été proposés par le Rassemblement national pour la PPL, dites matras, sur les pompiers et le lien entre les pompiers et les forces de l'ordre ? Aucun. Ils n'étaient même pas venus. Vous les avez tous refusés. Sur le PJL séparatisme non plus. Non, n'inventez pas des amendements que vous n'avez pas proposés. Sur la loi CILT, le Rassemblement national était aussi absent. C'est simple. Le Rassemblement national, vous vous comportez comme si vous étiez des éditorialistes. Donc, vous avez des avis, vous donnez des éléments de langage. Parfois, vous faites des constats qui sont généraux et qui peuvent être justes ou que l'on peut partager, mais vous n'exercez pas vos mandats. Donc, les gens votent pour vous, mais voter pour le Rassemblement national, c'est un vote perdu. Je le dis même aux gens qui veulent voter pour vous de bonne foi, puisque vous ne venez pas, vous ne siégez pas quand vous êtes élus. PJL séparatisme, demain, M. Bardella, nous reprenons la commission spéciale pour le projet de loi séparatisme. Moi, je serai là de 15h à 1h du matin. Est-ce que Mme Le Pen va venir ? Est-ce qu'elle va venir demain de 15h à 1h du matin pour travailler sur le projet de loi séparatisme ? Madame, la ministre, vous étiez engagée en 2017, comme d'ailleurs les 15 000 places de prison qui n'ont pas été tenues en Eurek 2200, mais vous étiez engagée à inscrire la proportionnelle dans la révision constitutionnelle. Marie-Le Pen, je ne veux pas parce qu'il n'y a pas ses copains avec elle. Non, non, mais Madame la ministre, je pense que le débat est sérieux. Oui, le débat est sérieux, mais vous n'y répondez pas. Est-ce que Mme Le Pen va venir siéger demain pour le PJL séparatisme pour les principes républicains ? J'ai hâte de savoir. Nous avons fait, lors de la dernière élection présidentielle, 11 millions de voix. Nous avons 6 députés sur 577 à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de groupe. Nous n'avons pas de moyens de groupe. Alors, c'est vrai, c'est vrai, je vous l'accorde, faire de la politique à l'Assemblée nationale, quand vous avez 6 députés sur 577, avec un mode de scrutin qui exclut le premier parti de France, qui a fait 11 millions de voix lors de l'élection présidentielle, qui représente un tiers des Français, qui est arrivé en tête des dernières élections européennes, ça devrait vous scandaliser, Madame Lamine. Mais ça me scandalise, M. Bardella. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas fait voter la proportionnelle que vous aviez projetée dans la dernière élection présidentielle. M. Bardella, vous n'avez pas écouté l'ensemble de mes déclarations sur le sujet, puisque je suis d'ailleurs une des rares dans mon camp, avoir toujours dit que pour ces raisons, j'étais favorable à une dose de proportionnelle. Alors, pourquoi vous ne la faites pas ? Moi, je combats le Rassemblement national, je combats les idées du Rassemblement national, je combats les projets du Rassemblement national, je ne partage pas les valeurs du Rassemblement national. Et pourtant, nous sommes en démocratie. S'il y a des gens qui votent pour vous, vous devez pouvoir avoir des élus qui vous représentent. Et comme vous, je considère que quand une personne est au deuxième tour d'une élection présidentielle, il serait la logique qu'il ait une dose de proportionnelle et qu'elle puisse avoir des députés si les électeurs le choisissent. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on vient de vivre une pandémie mondiale de Covid-19 qui a bloqué... Là, en l'occurrence, le Covid-19, a priori, c'est pas notre faute. Je vais vous répondre sur la justice. Très simplement, il y a des choses qui ont été bloquées. Je ne laisse Marlène Schiappa terminer. Vous avez un peu d'avance, Jordan Bardella, je vous le signifie. Je vous laisse terminer, Marlène Schiappa, et on passe à la justice. Non, mais très simplement, nous, nous avons un programme, nous souhaitons mettre en oeuvre ce programme. C'est vrai que la pandémie a bloqué un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'à titre personnel, je souhaite qu'Emmanuel Macron se représente, qu'il gagne l'élection présidentielle et que nous puissions aller au bout de notre projet de transformation du pays lors d'un deuxième quinquennat, mais c'est un souhait personnel. Donc, je reviens à la question sur la justice. Cette annonce d'État généraux annoncée par l'Élysée hier pour dire on met les choses en gros à plat. Ça devrait peut-être, et vous me direz ce que vous en pensez et vous en débattrez, vous satisfaire de dire qu'on met les choses à plat. Moi, je pense qu'en démocratie, lorsqu'on fait le choix de gens au scrutin majoritaire, ces gens-là, ils sont chargés d'appliquer une politique. Ils ne sont pas chargés de réunir des gens qui ensuite eux-mêmes vont déterminer la politique à mettre en oeuvre. Sur la justice, 81%, c'est un sondage de l'Institut CSA qui est paru cette semaine considère, 80% des Français considèrent que la justice est trop laxiste. Et nous avons peut-être une différence d'approche, de vision de la justice et que vous considérez, votre gouvernement considère que la fermeté en matière pénale, ça doit être une exception. Ah bon ? Eh bien, nous, nous considérons que cela doit être une norme. Oui, oui, bien sûr. M. Dupond-Moretti qui a d'ailleurs déclaré en août 2020, souvenez-vous, il a dit je demanderais au procureur... La fermeté doit être une exception, je ne pense pas qu'il ait dit ça. Je demanderais au procureur de requérir des peines alternatives à la prison à chaque fois que ce sera envisageable. Donc, dans votre état d'esprit, la prison, la fermeté, la mesure privative de liberté au sens strict n'est jamais la solution. Mais non. Moi, je pense que... C'est absolument pas ce qu'il a dit. Et au contraire, le Premier ministre a annoncé qu'on voulait créer des peines de sûreté et les renforcer et faire en sorte justement que notamment ceux qui ont commis des actions terroristes soient plus condamnés. Nous avons augmenté un certain nombre de peines, notamment les peines pour viol sur mineurs. Nous avons augmenté les peines, augmenté les peines pour les agressions sexuelles. Ce que vous dites... On a vérifié la phrase... On a vérifié la phrase... Excusez-moi. On a vérifié grâce à nos journalistes la phrase d'Éric Dupond-Moretti qui a été prononcée. Non, mais je ne dis pas que M. Dupond-Moretti n'ait pas dit cette phrase. Non, non, attendez. Vous faites dire... Je peux juste finir. Non, non, non. Pardon, il n'est pas là pour se défendre. Vous donnez un sens tout à fait contraire à ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti. Il explique que, par exemple, quand il y aurait une condamnation, je ne sais pas, à trois semaines ou à trois mois de prison pour quelqu'un qui aurait volé du jambon, oui, on peut regarder s'il n'y a pas des choses alternatives, des bracelets électroniques, des peines alternatives. Il ne parle évidemment pas des faits importants, des agressions physiques, des viols, des vols, et bien évidemment, en aucun cas, d'aucun crime ni d'aucun acte terroriste. Ne faisons pas dire à Dupond-Moretti ce qu'il n'a pas dit. Ses parents ont annoncé qu'ils allaient porter plainte contre l'État, un peu comme cet individu qui a violé en Isère une jeune femme, vous savez, ce multirécidiviste dont on a beaucoup parlé dans la presse qui a été libéré de manière anticipée par votre gouvernement dans le cadre du Covid, de ce qu'on a appelé les libérations Covid. Et puis, c'est aussi vrai d'ailleurs pour celui qui a, à Yange, ce drame dont on a beaucoup parlé, qui a assassiné Stéphanie à coups de couteau de manière totalement barbare, un kosovar, encore un que vous n'avez pas expulsé, qui bénéficiait d'un statut de réfugié. Il faudra nous expliquer comment est-ce qu'on peut bénéficier d'ailleurs de la protection de l'État lorsque l'on est un multirécidiviste. Lui aussi, il a eu un aménagement de peine. On a retiré 147. Voilà votre plan. D'abord, je pense qu'il faut respecter un petit peu un certain nombre de grands principes institutionnels. Notamment, vous ne pouvez pas faire croire que c'est le gouvernement qui rend la justice. Il y a une séparation des pouvoirs de vie. Les libérations Covid, c'est le gouvernement et exclusivement le gouvernement. Il y a le ministère et encore moins le ministère de l'Intérieur qui attribue les peines. Et ensuite, vous n'allez pas venir m'expliquer à moi qu'il n'y a pas assez de sanctions et pas assez de sévérité en matière de violences conjugales ou de violences sexistes et sexuelles. Non, vous n'allez pas m'expliquer ça, M. Bardella. Attention, vous êtes sur la pente du mensplaining. Ça risque d'être dangereux pour vous. Moi, ça fait des années. Ça fait maintenant des dizaines d'années. Vous, six minutes pour arriver à l'immigration qui serait la mère de tous les maux en France. Mais je veux parler de ce sujet parce qu'il est absolument important. Pourquoi vous ne l'avez pas été dit ? Marlène Schiappa, vous avez une minute de retard. Je vous laisse poursuivre et on s'arrête spécifiquement sur les féminicides après si vous le voulez bien. Merci. Oui, volontiers. Parce que moi, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années depuis que je suis adolescente. Je suis militante des droits des femmes et pour faire en sorte que la société se réveille face aux violences conjugales. Quand nous avons dit que nous allions voter une verbalisation du harcèlement de rue, des élus du Rassemblement national ont ricané en disant que ce n'était pas vrai, que ce ne serait pas utile, que ça ne fonctionnerait pas. Résultat, la loi a été votée à l'unanimité. Le Rassemblement national n'est pas venu la voter. Et nous avons eu plus de 4000 verbalisations des forces de l'ordre face au harcèlement de rue. En matière de violences conjugales, quand j'ai lancé avec Edouard Philippe le grenelle des violences conjugales, le Rassemblement national n'est même pas venu à aucune des réunions de travail. Le Rassemblement national n'est venu. Vous n'avez même pas... Ça nous arrive d'écouter les gens. Il y a un moment donné où vous agissez, où vous prenez des mesures. Le Kosova, pourquoi n'est-il pas expulsé ? Je vais répondre à votre question. Est-ce qu'il y a un moment où on agit après le grenelle des violences conjugales ? Oui. Il y a eu deux lois. Mais peut-être que vous ne le savez pas parce qu'aucun député du Rassemblement national n'a daigné se déplacer pour voter les lois pour mieux protéger les femmes face aux violences conjugales et face aux féminicides. Nous avons fait rentrer la notion d'emprise dans le code pénal. Nous avons fait voter la saisie des armes. Nous avons ensuite adressé une circulaire pour demander que ce soit systématique, que 100% des plaintes soient prises, qualifiées, transmises au parquet. Nous avons créé dans ces réunions dont vous vous moquez avec les associations de droits des femmes et avec les professionnels de terrain une grille d'évaluation du danger. 40 questions traduites désormais en 15 langues parce que même les femmes immigrées ont des droits, M. Bardella. Nous avons créé cette grille d'évaluation du danger pour qu'au moment des plaintes on leur pose des questions et qu'on puisse agir. Il y a chaque semaine 400 interventions de policiers, de gendarmes face à des violences intrafamiliales. parfois au péril de leur vie qui viennent sauver les femmes et sauver les enfants. Nous avons lancé une plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr Je le dis pour les gens qui nous regardent c'est important. Statistiquement il y a forcément parmi les gens qui nous regardent des témoins de violences conjugales peut-être des victimes de violences conjugales. Cette plateforme que nous avons lancée elle permet d'avoir des policiers et des gendarmes 24h sur 24 y compris qui dirigent à distance des interventes. On va prendre le temps justement de s'arrêter sur ce sujet donc vous auriez le temps d'y revenir mais écoutons également pour vous Marlène Schiappa 17 minutes et 16 secondes pour vous Jordan Bardella sur cette question précisément des féminicides avançons. L'opposition enfin la majorité a pu dire comme le dit aussi Marlène Schiappa que vous n'avancez pas forcément de propositions sur le sujet. C'est peut-être l'occasion d'en parler. Je ne me moque pas de ces réunions Madame la Ministre je dis juste que vous êtes au pouvoir que vous êtes en responsabilité et que les réunions les colloques les réunions de travail les brainstorming ont fait ça pendant la campagne électorale mais lorsqu'on est au pouvoir on agit. Il y a eu 49 féminicides depuis janvier nous nous prenons le sujet extrêmement au sérieux mais c'est d'abord et avant tout le sujet du laxisme pénal alors il y a des défaillances vous avez eu l'occasion d'en parler le ministre de l'Intérieur également il peut y avoir des défaillances de procédures sur lesquelles il faut évidemment faire un certain nombre d'efforts mais le sujet c'est d'abord et avant tout le sujet du laxisme pénal dans les quelques exemples que je vous ai donnés que ce soit Mérignac que ce soit Ayange on voit bien qu'on a là affaire à des gens qui sont des multirécidivistes dont certains ont bénéficié par la clémence aussi de votre gouvernement d'un aménagement de peine et je le dis et je le redis les libérations anticipées qu'il y a eu pendant le Covid qui ont abouti à la diminution de 12 000 de 6 000 libérations avec 6 000 nouvelles entrées donc 6 000 du nombre de détenus dans nos prisons l'ont été sur la demande express de Madame Belloubet et de Monsieur Dupond-Moretti qui a indiqué par la suite qu'il poursuivrait le dispositif de libération anticipée donc la différence entre vous et nous et je disais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que la fermeté pour vous en matière pénale ça doit être une exception moi je pense que l'atteinte à l'intégrité physique que ce soit dans les féminicides dans les violences faites aux femmes mais d'une manière plus large dans la société elle doit retrouver son caractère sacré toute atteinte à l'intégrité physique au-delà bien sûr d'un seuil minimal doit être sanctionnée par une mesure privative de liberté il faut arrêter avec les aménagements de peine au-dessus de Simon il faut arrêter d'enchaîner les sursis lorsque vous avez un sursis que vous êtes de nouveau condamné votre peine tombe et le sursis antérieur il tombe on a le temps et c'est ça qui est bien donc de se répondre Marine Chapa sur ce point bien sûr mais ça fait des dizaines d'années que j'allère sur ce point pardon mais moi je suis ravie que le rassemblement national et j'ai observé les dernières déclarations de Marine Le Pen qui s'est mise à parler des féminicides et des violences conjugales et j'en suis ravie parce que je pense que ce sujet ne doit pas souffrir de divergences politiciennes ceci étant maintenant j'aimerais bien que sur les violences de genre l'extrême droite aille au bout de son raisonnement parce que vous savez très bien je suis chargée de la lutte contre les dérives sectaires au ministère de l'Intérieur et on observe qu'il y a un certain nombre de mouvements qui sont liés à l'extrême droite alors vous nous direz s'ils sont chez vous ou pas qui sont notamment des mouvements survivalistes qui sont des mouvements qui organisent des stages de revirilité dans lesquels on vous explique que si vous êtes un vrai bonhomme vous devez mépriser votre femme voire la taper de temps en temps ces mouvements là ils sont liés à l'extrême droite monsieur Bardella vous le savez très bien il y en a beaucoup qui sont des militants chez vous bien sûr ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises et vous savez très bien que ces mouvements ces mouvances survivalistes je pense notamment vous aurez l'occasion de répondre Jordan Bardella exactement et je pense que en matière de violence conjugale en matière de féminicide il y a enfin un réveil de la société il a fallu attendre 2017 pour que cette question non non mais je réponds Amérique oui parce que vous n'avez pas répondu à ma question initiale à la question sur la justice et le laxisme et les peines voilà qui était l'angle précis de Jordan Bardella mais bien sûr que si si la question c'est faut-il être extraordinairement sévère face aux violences conjugales et face aux féminicides je dis oui dans la mesure où c'est nous qui après le grenelle des violences conjugales avons considérablement renforcé les peines et renforcé la possibilité justement l'échelle si vous voulez qui permet de qualifier des faits de violences conjugales avec cette grille d'évaluation du danger que j'évoquais tout à l'heure avec ces deux lois qui nous permettent aussi de faire de la prévention parce que moi je ne veux pas attendre que le drame soit commis et que le féminicide ait eu lieu je pense que nous pouvons agir avant en saisissant les armes dès la plainte dès la plainte et évidemment il y a des dysfonctionnements moi ce sont ces dysfonctionnements qui m'ont amenée à m'engager d'abord comme militante et ensuite à faire de la politique quand je vois qu'il y a une femme Julie Douib qui avait déposé plainte à sept reprises que l'une de ces plaintes n'avait même pas été transmise au parquet je suis hors de moi et c'est pourquoi nous avons exigé avec Gérald Darmanin que 100% des plaintes soient prises bien qualifiées c'est la grille d'évaluation du danger transmises au parquet pour que la justice attendez parce que ça c'est votre réponse sur l'aspect pénal mais je voudrais aussi que Jordan Bardella puisse vous répondre sur l'extrême droite et sur cette mise en cause de certains mouvements que vous observez vous dénoncez je ne suis pas l'avocat des survivalistes je ne me sens rien de commun non mais je ne me sens rien du tout de commun avec cette réponse pardonnez-moi mais Jordan Bardella vous étiez en train de réagir en disant moi je ne suis pas d'extrême droite je ne suis pas avec en cause non je ne me sens pas d'extrême droite parce que vous voyez en m'insultant madame ce sont des millions d'électeurs que vous insultez je ne vous insulte pas je regarde vous êtes positionné sur l'échiquier politique et bien voyez moi ce que je regarde c'est que depuis le début de cette émission vous n'avez pas répondu à la première question que je vous ai posée et qui me semble être un peu le chénon manquant dans votre logique est-ce que vous pensez que c'est de l'extrême droite si tant est qu'elle existe et elle existe de manière très minoritaire dans notre pays sont issues les 125 000 excisions qui sont recensées chaque année par Santé publique France est-ce que vous pensez que c'est aussi minoritaire soit-elle de l'extrême droite dans notre pays que sont issues les 200 000 mariages forcés quelqu'un qui n'est pas d'extrême droite vous en êtes un bon avocat je pense être l'avocat du bon sens madame et je pense que vous avez renoncé au combat pour le droit des femmes parce que voyez la première des libertés d'une femme dans notre pays c'est la sécurité et il y a beaucoup de femmes beaucoup de jeunes femmes de mon âge qui lorsqu'elles sont dans les transports en commun regardent derrière elles développent des stratégies d'évitement il n'y a pas une femme qui en région parisienne merci mais expliquez à moi ce que c'est que le harcèlement de rue c'est moi qui ai fait voter cette loi monsieur Bardella vous ricaniez à l'époque vous ricaniez quand nous avons dit que nous allions faire voter une loi contre le harcèlement de rue lorsqu'elle sort de chez elle oui mais la différence entre vous et moi c'est que moi je n'accuse ni l'écriture inclusive ni la taille des trottoirs d'être responsable des 125 000 excisions mais moi non plus je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre monsieur Bardella ressortez moi une déclaration dans laquelle j'ai dit qu'il fallait élargir les trottoirs je n'ai jamais été membre du parti socialiste vous avez été adjointe au maire socialiste du Mans donc parfois votre passé socialiste ressurgit Jean-Claude Bernard qui n'est plus le monde mais qui était un des premiers parlementaires je suis évidemment d'accord avec vous sur les procédures sur les efforts qu'il faut faire en matière de traitement des plaintes de prévention et vous avez eu là de bonnes mesures et je ne vais pas vous dire le contraire mais je vous dis juste qu'il y a un éléphant dans le salon que vous ne souhaitez pas voir et cet éléphant dans le salon c'est celui de l'importation sur notre sol de mœurs de coutumes d'usées coutumes qui détestent tout ce que nous sommes et qui détestent ce qu'elle a fait M. Bardella pardon mais c'est moi qui ai pris toutes les lois sur ces sujets vous me parlez de l'excision c'est moi qui ai lancé le plan excision et qui ai mis au jour le fait qu'il y avait entre 60 000 vous me parlez de prévention vous me parlez de prévention mais la première des préventions à prendre plutôt que de soigner le mal sur place c'est d'empêcher qu'il n'arrive Jordan Bardella parce qu'on ne vous comprend pas très bien quand vous parlez ensemble Jordan Bardella je vous laisse terminer ensuite Marine Chapa vous répondez Madame la ministre traite les conséquences sans s'attaquer aux causes et vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous luttez contre l'excision sans doute également contre les mariages forcés je vous suis également sensible à ce sujet sans remettre en cause le principal problème parce que plutôt que de traiter le problème sur place il faudrait peut-être éviter qu'il n'arrive il faudrait peut-être éviter l'importation sur notre territoire de civilisations qui sont en désaccord avec tout ce que nous sommes avec ce qu'est la femme en France un symbole de liberté donc oui c'est le reproche que je vous fais c'est d'avoir un en même temps sauf que le en même temps en matière de sécurité il n'est pas possible alors une précision nos journalistes en régie sur le nombre d'excisions il n'y a pas 125 000 par an c'est le nombre total de victimes présentes sur le sol français aujourd'hui qui représente ce chiffre il y a plusieurs études de victimation par contre c'est un truc je connais un peu il y a plusieurs études de victimation qui donnent entre 60 000 et 120 000 entre 120 000 c'est le dernier c'est l'étude que j'ai commandé avec Edouard Philippe à l'époque donc ils sont sur le sol français c'est ce que je disais c'est à dire que ce n'est pas 125 000 par an c'est 125 000 victimes présentes aujourd'hui sur le territoire c'est trop dans tous les cas je ne sais pas à qui ça s'adresse entre nous mais c'est trop dans tous les cas alors vous avez un tout petit peu d'avance Jordan Bardella en effet c'est à vous de répondre je veux bien répondre aux questions qui m'ont été posées plusieurs choses d'abord moi monsieur Bardella je trouve que votre raisonnement et je vous le dis très sincèrement je trouve qu'il est absurde le fait de tout lier à l'immigration et de dire que comme il y aurait des faits qui seraient commis par des immigrés il faudrait mettre fin à l'immigration je vais pousser ce raisonnement au bout par l'absurde attention c'est de l'ironie ne prenez pas ça au premier degré mais vous me dites il y a tel pourcentage d'agressions sexuelles qui sont commises par des étrangers et donc on va écarter les étrangers et donc cela ira mieux c'est votre raisonnement et bien dans ces cas là si je vous dis regardez il y a près de 100% des viols qui sont commis par des hommes et donc nous allons exclure l'ensemble des hommes des transports au commun afin de les faire devenir sûrs vous allez me dire que c'est absurde et que c'est radical et vous auriez raison et bien c'est exactement le raisonnement qu'actuellement vous menez vis-à-vis des immigrés ensuite je veux vous répondre sur les points que vous avez mentionnés qui sont à mes yeux fondamentaux sur l'excision sur le mariage forcé sur les certificats de virginité parce que là aussi pardon de le dire c'est moi qui les ai mis au débat public et j'ai été là aussi très critiqué par une partie de la gauche puisque nous sommes aujourd'hui pris dans une forme de tenaille identitaire avec des gens qui d'un côté blâment l'ensemble des immigrés et de l'autre côté des gens qui considèrent que parce que ça vient de l'immigration c'est par nature intouchable et incritiquable et des gens qui nous disent que lutter contre l'excision ce serait raciste que lutter contre les mariages forcés ce serait du rassemblement national etc etc et bien moi je suis fière d'être la ministre qui a lutté contre l'excision avec Edouard Philippe qui a fait rentrer dans la loi la pénalisation des certificats de virginité personne ne l'avait fait auparavant vous êtes élue de Seine-Saint-Denis vous l'avez rappelé vous savez qu'il y a beaucoup de territoires dans lesquels et bien les femmes on les envoie comme un cheval qu'on enverrait se faire vérifier les dents donner un certificat de virginité avant de se marier et puis dernière chose je voudrais en finir là-dessus ce sera les derniers mots sur ce sujet on va avancer si vous voulez bien dans le débat juste après vous laisse terminer Marlène Chapin sur la question de la défense des femmes parce que depuis tout à l'heure et je vois bien que depuis quelques mois vous-même et Madame Le Pen vous avez un peu modernisé votre discours et vous voyez qu'il y a une tendance de fond une lame de fond pour défendre les droits des femmes et pour défendre l'intégrité des femmes ce que vous n'avez pas fait au moment de l'élection présidentielle de 2017 quand Emmanuel Macron a annoncé que l'égalité femmes-hommes serait la grande cause de son quinquennat nous avons eu des ricanements de la part du Rassemblement National vous n'êtes pas un parti qui défend les droits des femmes M. Bardella au Rassemblement National à chaque fois qu'il y a eu des votes sur ce sujet vous avez voté contre Madame Le Pen elle-même quand elle était au Parlement européen a souhaité voter contre l'IVG la liberté des femmes c'est aussi la liberté d'accéder à l'IVG une dernière chose tant pis j'aurais pas tant de parole après mais je veux le dire année après année ça fait 4 ans que je suis au gouvernement que je défends les budgets année après année nous avons une seule proposition sur les droits des femmes de la part des élus du Rassemblement National c'est Madame Ménard vous pouvez le vérifier elle propose de supprimer le budget de défense des droits des femmes chaque année depuis 2017 vous avez vraiment beaucoup d'avance désormais je voudrais qu'on avance dans ce débat si vous le voulez bien on aurait pu passer encore beaucoup de temps sur ce thème là mais avançons sur la question de la laïcité on pourra pas sur quoi allez on avance sur le lien qui existe aujourd'hui entre l'explosion de la violence et l'explosion de la politique migratoire c'est en même temps qui n'est pas tenable Madame je vous ai répondu à 5 coups sur reprise sur ce sujet je vous donne un chiffre extrêmement clair 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France et vous me dites s'il n'y avait pas d'hommes il n'y aurait pas de viol c'est pas sérieux Jordan Bardella et Marlène Schiappa sur ce sujet là on y est déjà allé s'il vous plaît vraiment avançons la laïcité je voudrais qu'on commence par Mila qui est un symbole bien connu son visage qu'on a revu cette semaine c'était le 18 janvier 2020 éclaté cette affaire d'une jeune femme qui a été victime d'injures notamment homophobe menacée de mort après sa publication d'une vidéo polémique sur l'islam a débuté son procès face à 13 personnes jugées cette semaine procès qui a été renvoyé au jeudi 21 juin je vais vous poser une question qui est très simple et en fait éminemment complexe comment on peut dire aujourd'hui il n'y aura plus jamais ça comment on pourrait dire aujourd'hui plus jamais d'affaire Mila est-ce seulement possible vous avez beaucoup d'avance Marine Schiappa je laisse Jordan Bardella commencer Mila est une jeune femme de 17 ans qui a reçu pour avoir blasphémé raccourcissons cette affaire qui date depuis plus d'un an et demi 100 000 messages de mort la vérité aujourd'hui pour mettre les pieds dans le plat c'est que les radicaux dans notre pays ont gagné il y a un grand écrivain algérien qui s'appelle Boalem Sansal qui fait un parallèle aujourd'hui entre la situation de la France qui dit être réglée à l'heure islamique et la situation de l'Algérie à la fin des années 80 et quoi qu'on en dise je veux dire on ne va pas faire ce reproche à nous de ne pas avoir alerté sur la montée de l'islam radical dans notre pays depuis des années quand tout le monde nous expliquait qu'on était fou que ce phénomène n'existait pas alors que nous avons été les premiers à le mettre sur la table quand un sondage GIFOP vient nous dire en septembre 2019 que 27% des français de confession musulmane considèrent que la charia est supérieure aux lois de la république ce taux monte même à 40-45% chez les plus jeunes alors ça veut dire qu'on a perdu une bataille ça ne veut pas dire qu'on a perdu une guerre qu'on mène contre l'idéologie islamiste et là on a eu l'occasion d'avoir un certain nombre de débats dans le cadre du projet de loi séparatisme mais là encore il y a 20 ans dans notre pays on ne parlait pas du burkini on ne parlait pas du voile on ne parlait pas du délit de blasphème il y avait eu cette affaire du voile de creil mais le phénomène restait assez minoritaire et là encore il y a cet éléphant dans le salon je suis désolé vous allez me dire je lis tout à cela mais c'est la vérité il y a 20 ans on n'aurait pas eu l'affaire Mila il y a 20 ans on n'aurait pas eu ces débats ensemble sur les excisions et sur les mariages forcés et donc effectivement il y a toute une partie aujourd'hui de la classe politique qui s'est couchée devant l'islam politique je vais vous donner un exemple lorsque est sortie a été diffusée cette affaire Mila moi je crois dans la responsabilité du politique je crois dans la responsabilité morale de ceux qui font le débat d'idées les journalistes les écrivains et les politiques et lorsque la garde des Sceaux à l'époque Madame Belloubet vient dire sur l'affaire Mila ce qu'a fait Mila est très grave c'est une atteinte à la liberté de conscience alors c'est un gage qui est donné aux islamistes radicaux dans notre pays qui ne veulent qu'une chose notre destruction et anéantir la nation française je ne suis pas Madame Belloubet je ne partage j'ai beaucoup d'estime pour Nicole Belloubet nous avons beaucoup travaillé ensemble sur pas mal de sujets je ne partage en rien ses propos et je l'ai dit à l'époque moi j'ai immédiatement adressé non seulement mon soutien à Mila mais également vous savez que la République lui adresse la protection qu'elle lui doit puisqu'elle est effectivement menacée si aujourd'hui elle peut justement déposer plainte et obtenir justice c'est sur le fondement son avocat l'a dit sur le fondement de la loi dite loi Schiappa que j'ai fait voter en 2018 qui est une loi qui condamne le cyberharcèlement en meute et le fait maintenant de retweeter de liker des postes qui cyberharcèlent massivement singulièrement des jeunes filles comme c'est le cas de Mila maintenant je voudrais répondre sur la question je ne peux pas aller plus avant sur Mila en particulier puisqu'il y a une affaire en cours en vertu de la séparation des pouvoirs évidemment je la soutiens et je la recevrai à mon ministère dès lors que cela sera passé sur la question du séparatisme c'est absolument fondamental et moi je vais vous dire il y a un an vous m'auriez posé la question de savoir si la lutte contre l'islamisme était la priorité ou l'une des trois grandes priorités peut-être que je vous aurais dit non mais depuis un an maintenant depuis une année scolaire je suis au ministère de l'intérieur avec Gérald Darmanin et que tous les jours nous avons à mener ce combat et bien je suis profondément convaincue que c'est l'une des grandes priorités des années qui viennent et qui sont devant nous pour notre paix mais comment on fait une fois qu'on a posé le constat de la priorité comment on fait pour pouvoir dire c'était ma question plus jamais ça j'allais y venir d'abord le président de la république Emmanuel Macron est le premier qui sort la poussière de sous le tapis c'est le premier à faire le discours aussi courageux aussi volontariste que celui qu'il a tenu au murau à prendre une loi une loi non seulement parce qu'il y a eu beaucoup de lois pour lutter contre le terrorisme dans les années et ce sont de bonnes lois pour l'essentiel mais c'est la première fois qu'un président de la république a décidé de lutter contre le terreau du terrorisme contre le séparatisme et contre l'idéologie islamiste nous avons fait fermer 559 foyers de radicalisation à peu près tous les deux jours les services du ministère de l'intérieur font fermer en France un endroit qui est connu et identifié pour des faits de radicalisation nous réunissons dans tous les départements les CLIR les cellules locales de lutte contre l'islamisme et la radicalisation justement pour identifier ces lieux et pour les fermer les attentats sont déjoués de la part des services de renseignement qui sont réputés pour être parmi les meilleurs du monde et je veux leur rendre hommage mais sur un plan plus politique moi je voudrais dire que évidemment il y a des gens qui sont complices de cela et je veux le dire très clairement quand vous regardez des partis politiques comme Europe Écologie Les Verts qui à Grenoble financent le CCIF organisation islamiste qui a été dissoute en Conseil des ministres sur la volonté d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin quand les mêmes Europe Écologie Les Verts à Strasbourg tentent de financer Milligorus une organisation proche des sphères d'Erdogan qui promeut l'islam politique alors il faut la dissoudre vous voyez qu'il y a une complaisance d'un certain nombre d'élus et de responsables politiques vis-à-vis de l'islamisme ce qui rend notre combat encore plus difficile et il faudra donc donner l'occasion à Europe Écologie Les Verts aussi de répondre dans le cadre d'autres Madame la ministre vous avez échoué et renoncé à protéger les Français donnez-moi une bonne raison une seule de conserver dans notre pays les 8000 étrangers qui sont fichés pour radicalisation au sein du FSPRT il y a 8000 fiches FSPRT 4000 sont étrangers c'est-à-dire 50% pourquoi est-ce qu'on ne les expulse pas ? ça permettrait un gain de temps d'énergie de disponibilité pour les services de police il y a 569 mosquées radicales dans notre pays elles ne sont pas fermées il y a des organisations radicales vous les avez citées notamment le Milligorus qui est l'outil d'influence de la Turquie d'Erdogan dans notre pays qui devrait être dissous parce qu'elle a refusé de signer la charte de la laïcité le gouvernement refuse de les dissoudre et puis il n'y a pas seulement les actes de police administratives parce que nous le savons tous la lutte contre l'islam politique c'est un combat qui n'est pas seulement légal c'est un combat culturel et il faut aussi s'attaquer aux manifestations de l'islam politique et je suis content que dans les quelques minutes nous pouvons peut-être débattre de cette question qui m'apparaît fondamentale parmi l'une des nombreuses revendications de l'islamisme dans notre pays il y a évidemment le voile un sondage Ipsos pour France Télévisions qui est sorti en février nous indique que 69% des Français sont pour l'interdiction du port du voile notamment et d'autres signes religieux ostentatoires dans l'espace public le voile Madame la Ministre ce n'est plus seulement un vêtement religieux ce n'est plus seulement un vêtement culturel c'est devenu un outil militant de sécession entre la communauté nationale et une idéologie politique et c'est surtout une vision de la femme qui n'est pas la vision que nous avons en France où encore une fois la femme est libre et j'aimerais vous entendre sur cette question alors je donne une précision une vérification de nos journalistes 8132 personnes fichées pour radicalisation mais pas forcément tous étrangers 50% 4000 vérification du chiffre pas forcément tous étrangers 4000 sur les 8000 alors sur les 8000 je peux apporter une précision ce que sont les chiffres de mon ministère vous avez 600 étrangers fichés pour radicalisation qui ont d'ores et déjà été expulsés dont 60 illégaux exactement dont 60 4000 légaux tout à fait dont 60 depuis le début de l'année mais je veux aussi apporter une autre précision pour les gens qui nous regardent être fiché S ça ne veut pas dire nécessairement être une personne dangereuse ou radicalisée qui s'apprête à passer à l'action je pense que c'est important de le préciser nous avons un certain nombre de lois dans notre pays de cadres législatifs et c'est pourquoi vous me demandiez monsieur Bardella pourquoi nous ne faisons pas fermer plus vite telle ou telle mosquée radicalisée qui représente un danger mais c'est la question que nous nous sommes posées c'est pourquoi nous sommes arrivés à l'aboutissement du projet de loi pour conforter les principes de la République qui nous permet désormais plus rapidement de fermer un certain nombre d'endroits d'identifier les associations moi j'ai porté le contrat d'engagement républicain qui est un contrat maintenant que toutes les associations doivent signer celles qui ont des acquaintances avec l'islamisme ne toucheront plus d'argent public je ne dis pas pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République certaines pour vous laisser échanger dissoudre je veux répondre à la question qui m'a été posée sur le voile parce que monsieur Bardella vous avez trois minutes d'avance Marlène Schiappa donc on avancera j'essaierai d'être rapide monsieur Bardella vous faites mention de votre proposition d'interdire le voile et les signes religieux si je comprends bien dans l'espace public j'ai une question à vous poser vous voulez donc interdire aussi la kippa dans l'espace public nous souhaitons étendre la loi de 2004 qui existe enfin je veux dire c'est pas une dinguerie c'est une loi qui existe que le Rassemblement National n'avait pas votée à l'époque exactement c'est une loi la loi de 2004 l'étendre à l'intégralité de la sphère publique donc évidemment que si nous avons à demander un effort à l'ensemble de nos compatriotes juifs nous ferons cet effort si tant est qu'ils puissent encore porter la kippa parce que vous voyez dans mon département il n'y a plus beaucoup de juifs dans les écoles de Seine-Saint-Denis et là encore je sais je sais qui il fuit mais encore une fois vous me direz que c'est une obsession de ma part et vous refuserez de répondre comme vous l'avez fait pour les agressions sexuelles mais oui je considère que le voile aujourd'hui est un outil militant et c'est vrai que on parlait du milligorus d'Erdogan c'est vrai qu'aujourd'hui des états comme la Turquie qui ont souhaité aller ces 20 dernières années vers une réislamisation de la société la première des mesures qu'elles ont prises c'est d'autoriser notamment le port du voile s'agissant d'Erdogan à l'université donc moi je crois qu'aujourd'hui on a trop tiré sur la corde mais vous voyez là encore là encore vous ne nous dites pas un euro d'argent public pour le milligorus mais il faut les dissoudre ces organisations vous nous dites on a expulsé les quelques dizaines d'étrangers illégaux qui sont fichés pour radicalisation mais si ce principe il est vrai pour les étrangers illégaux pourquoi est-ce qu'il n'est pas vrai pour les étrangers légaux enfin je veux dire on en a vu des fichiers S passer à l'action et encore c'est pas une fiche S c'est une fiche FSPRT c'est une fiche bien spécifique qui indique que vous avez un lien objectif avec la mouvance islamiste et donc nous nous souhaitons réhabiliter notamment et réécrire dans le droit un article qui existe qui est l'article 411.4 du code pénal qui est l'article d'intelligence avec l'ennemi qu'on utilisait hier dans le temps de la guerre froide et qui pourrait permettre aujourd'hui d'enclencher des procédures de justice à l'égard de gens dont on sait qu'ils ont objectivement un lien avec une idéologie qui menace la sécurité nationale Marine Chapa Moi je suis attachée à la laïcité à la laïcité de Jean Jaurès à la laïcité d'Aristide Briand et donc à l'ensemble de la loi de 1905 la loi de 1905 elle garantit à chacun et c'est une liberté constitutionnelle le droit de croire ou de ne pas croire sans être inquiété pour cela évidemment qu'il est préoccupant qu'il y ait des juifs qui ne puissent pas porter la kippa librement dans l'espace public et je pense que la réponse c'est la lutte contre l'antisémitisme une lutte acharnée et en aucun cas en aucun cas je ne voudrais interdire en aucun cas mais votre réponse ne peut pas être de dire moi je suis scandalisée pardon je suis scandalisée vous dites que quand une famille va aller juive avec des une famille avec des juifs va aller célébrer un mariage et bien à la sortie de la synagogue ils devront vite retirer leur kippa sans quoi ils seront verbalisés je suis scandalisée par ce que vous nous proposez monsieur Bardella moi je crois que la liberté de culte c'est une liberté constitutionnelle et que chacun doit avoir le droit de pratiquer sa religion et de porter y compris l'ancien religieux c'est l'exact contraire de la raison pour laquelle vous avez été censurée par le conseil constitutionnel sur le projet de loi c'est parti qui est une atteinte à la liberté religieuse en ce qui concerne vous voyez vous défendez tout et son contraire vous voyez bien que les mesures que vous proposez ne sont ni constitutionnelles la loi de 2004 n'est pas constitutionnelle qui concerne aujourd'hui les écoles monsieur Bardella faites une proposition de loi vous êtes parlementaire madame Le Pen est parlementaire faites une proposition de loi pour interdire les signes religieux dans l'espace public et bien vous verriez parfaitement que c'est inconstitutionnel faites voter la proportionnelle et nous ferons beaucoup de propositions de loi et au delà de cela vous verriez que c'est absolument scandaleux c'est une atteinte à la liberté de culte et à la liberté de conscience le rassemblement national défend une laïcité à géométrie variable moi je défends la laïcité d'Aristide Briand de la loi de 1905 je suis contre le port de tous signes religieux pour des fonctionnaires pour des personnes qui représentent l'Etat qui sont soumises à la neutralité des services publics nous avons dans le projet de loi séparatisme étendu la neutralité des services publics y compris aux délégataires de services publics mais la liberté de culte c'est une liberté constitutionnelle fondamentale dans notre pays c'est mon rôle de dire que vous avez plus de deux minutes d'avance maintenant donc Jordan Bardella on n'est pas très loin de la fin de ce rendez-vous dans trois minutes Samuel Paty a été décapité sauvagement il y a maintenant sept mois alors on se souvient beaucoup dans l'actualité des victimes de ce qu'on appelle les violences policières ce que l'extrême gauche appelle violences policières on se souvient des traorés des éclairs etc mais personne n'est capable c'est ça la vérité de citer les noms des victimes du terrorisme et les attentats passent et à chaque fois on se retrouve sur les plateaux de télévision toutes les deux semaines trois semaines quatre semaines pour commenter les mêmes faits avec à chaque fois les mêmes personnes les mêmes individus certains nationalités étrangères on parlait encore une fois de notre politique migratoire la vérité c'est que sur un an la quasi-totalité la totalité des attaques terroristes que nous avons connues Romain Surisère Charlie Hebdo Samuel Paty Nice Rambouillet avec Stéphanie Monfermé tous tous étaient étrangers donc si nous avions maîtrisé notre politique migratoire si nous avions expulsé les délinquants des criminels étrangers comme nous le souhaitons on parle beaucoup des places de prison mais il y a 23% de nos détenus qui sont de nationalité étrangère on veut faire de la place on peut en faire dès demain matin en négociant des accords bilatéraux avec les pays parce qu'aujourd'hui c'est les français qui ont la double peine et vous voyez dans quelques mois il y aura une élection présidentielle et je considère comme beaucoup de français aujourd'hui pas seulement qu'ils votent pour le rassemblement national mais que ce quinquennat d'ailleurs il aura été le quinquennat du désordre de la violence et du chaos et que la réélection d'Emmanuel Macron amènerait beaucoup plus de désordre de violence dans notre société nous avons beaucoup parlé de sécurité ce soir mais il y a eu aussi la violence sociale avec évidemment les gilets jaunes et la brutalité avec laquelle vous avez exercé le pouvoir on arrive au terme on arrive au terme de ce débat de ce rendez-vous inédit pour en toute franchise en tout cas on va vous montrer on va vous montrer les temps de parole à ce qui vient d'être dit vous voyez les temps vous êtes quasiment à l'équilibre donc ça marque la fin de ce rendez-vous il est 19h05 c'est ce qui était prévu et engagé vous aurez d'autres occasions de débattre en tout cas merci beaucoup Marlène Schiappa merci beaucoup Jordan Barbella d'avoir été avec nous ce soir en toute franchise